Pour vous, un cookie c'est un gâteau avec des pépites de chocolat ? Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les cookies quand vous surfez sur le web ? Vous vous demandez pourquoi ça, ça ou ça ? Un cookie en bref, c'est un texte stocké sur l'ordinateur d'un internaute. Et ça ressemble à ça. Le cookie se base sur un modèle classique en informatique. On a besoin de poser un témoin sur le client pour que le serveur puisse s'y référer par la suite. Bon, ceci étant dit, voyons ensemble les ingrédients des cookies du web. Alors les cookies, c'est comme les cartes de fidélité des magasins, comme celles de la Knack, Karouf ou encore Méphora. Vous la présentez, ça permet aux vendeurs de savoir qui vous êtes et vous n'avez pas besoin de redonner toutes vos informations personnelles. Oui, ils les possèdent déjà. Sur un site web, c'est la même chose. La première fois, vous arrivez sur le site, vous vous identifiez, ils vous donnent un cookie et au prochain coup, là non plus, il n'y a pas besoin de redonner vos infos personnelles. Là aussi, ils les possèdent déjà. Au départ, l'idée était de retenir l'état dans lequel était votre visite sur un site web. Par exemple, l'état de votre panier d'achat pendant que vous choisissez d'autres articles. Oui, oui, parce que sans cookie, votre panier d'achat se viderait à chaque changement de page. Et là, vous risquez de nous dire... Mais enfin, quand je suis chez Tarouf, mon panier ne se vide pas tout seul à chaque changement de rayon. Alors, pourquoi est-ce le cas sur Internet ? C'est une très bonne question. Cela vient de la conception même du web. Mais ceci est une autre histoire qui vous sera contée une autre fois. Comme on peut mettre un peu ce qu'on veut dans ce cookie, les gens des années 2000 se sont mis à faire plein de choses avec. Il y a eu une phase expérimentale où on a fait un peu n'importe quoi, comme par exemple le stockage de mots de passe en clair. Alors ça, c'était un peu la crise d'adolescence du cookie. Mot de passe en clair qui pouvait être lu par d'autres sites plus ou moins bienveillants. Enfin, plutôt moins quoi. Aujourd'hui, on se rapproche de l'utilisation prévue initialement, en mode carte de fidélité. On a vu que la fonction de base du cookie était simplement de stocker des informations sur l'ordinateur de l'internaute pour retenir un état et ne pas redemander à chaque fois toutes les informations au serveur. Cette fonction permet de faire beaucoup de choses. Lorsque vous naviguez sur un site, les cookies permettent de ne pas se réauthentifier à chaque changement de page. Ça permet de gérer toute la session de navigation. Mais pourquoi ? En fait, du point de vue du serveur qui héberge le site, sans les informations contenues dans les cookies, vous seriez toujours un nouveau visiteur. A l'instar des cartes de fidélité, le cookie stocke un numéro qui vous est propre. Le site vous reconnaît et sait que vous êtes déjà authentifié à cet endroit et ne vous fait pas l'affront de vous redemander vos identifiants. Quand on consulte un site web, la plupart du temps, il est composé de plein de petits morceaux d'autres sites qui permettent de lui ajouter des fonctionnalités. S'il y a un compteur de likes Facebook, un flux Twitter, une vidéo YouTube ou encore une publicité Amazon, vous pouvez être sûr que ces éléments proviennent d'un site tiers. Et chacun arrive avec son ou ses cookies. C'est comme ça que votre navigateur peut vous afficher que vous avez déjà liké cette page ou alors vous affichez une jolie publicité qui prend la moitié de l'écran avec le cadeau pour votre copain ou votre copine alors que vous l'avez déjà acheté. On vient d'avoir un exemple avec la publicité. Les cookies permettent en fait d'apprendre à vous connaître et de vous suivre partout pendant votre navigation. Comme ça, on vous propose du contenu pertinent. On pense à la publicité, mais c'est aussi les différents postes qui s'affichent dans les fils de vos réseaux sociaux ou les offres d'emploi qu'on vous propose. Grâce à ça, les sociétés cachées derrière les différentes plateformes qu'on utilise au quotidien ont engrangé des informations démentielles à la fois à propos de chaque individu, mais aussi de la masse. Certaines sociétés poussent l'idée encore plus loin. Elles ont analysé les cookies des autres sites pour récupérer les informations et collecter des données sur vous. Avec tout ça, les acteurs du web sont capables de dire si vous êtes gaucher, marié, athée, grand, si vous avez des hémorroïdes ou des champignons au pied. Et en plus, n'oublions pas qu'ils peuvent stocker nos mots de passe, nos numéros de carte bancaire, mais aussi nos photos. Alors, on s'éloigne un peu du cookie, mais en utilisant ces plateformes, on accorde tous notre confiance à ces sociétés et aux gens à qui ils revendent les données. Ce sont par exemple les entreprises qui peuvent croiser les différentes informations ou des états qui peuvent mettre en place une surveillance de masse. Sans oublier qu'ils peuvent se les faire voler. Big up à Yahoo, Sony, Apple et à tous ceux qui ne l'ont pas dit ou tous ceux qui ne s'en sont jamais rendus compte. Bon, après le cookie, ça reste un outil informatique. Sans lui, peu de sites que nous utilisons au quotidien fonctionneraient correctement et la vie sur le net serait pas mal plus compliquée. Il faut simplement avoir conscience de tout ce que ça permet de faire. Et si ça ne nous plaît pas, on a le droit d'essayer d'utiliser des alternatives aux plateformes qui vivent de données et de publicité. Et heureusement, il est très facile de supprimer un cookie. Il existe d'ailleurs des extensions de navigateur qui permettent de le faire automatiquement, comme Cookie Auto Delete. Il est même possible de ne pas les stocker. Pour reprendre l'exemple du cadeau, si vous voulez en faire un sur le site de la CNAC, évitez d'avoir des pubs à planquer sur votre écran pendant deux semaines. Vous pouvez naviguer en mode privé, ça n'enregistrera pas les cookies. On n'a pas encore parlé des bannières que l'on trouve sur beaucoup de sites depuis 2014 qui nous demandent de dire qu'on est bien conscient qu'il y a tout un tas de cookies et de ce qu'ils font. C'est la CNIL qui a émis une recommandation qui stipule deux choses. Première étape, le site visité doit comporter un bandeau informant l'internaute que la poursuite de sa navigation vaut accord pour l'installation et la lecture de cookies. Ce bandeau doit mentionner les finalités des cookies utilisées et informés de la possibilité de s'y opposer via un lien vers une page dédiée du site. Ce bandeau ne doit pas disparaître tant que l'internaute n'a pas poursuivi sa navigation. Et deuxième étape, l'internaute doit être informé de manière simple et lisible des moyens mis à sa disposition pour accepter ou refuser toute partie des cookies. Ces deux étapes sont rarement respectées. En général, on a un simple bandeau d'information qui nous prévient alors que les cookie tiers sont déjà utilisés. En plus, ces bandeau ne permettent en général pas de refuser l'utilisation des cookies en question. Donc ça, ça ne suffit pas. Sur le site de la CNIL, qui respecte ses propres recommandations, on peut voir qu'il y a des cookies pour les réseaux sociaux Facebook et Twitter et aussi qu'il y a des cookies qui permettent l'intégration de vidéos et de présentations. Tant qu'on n'a pas accepté ou si on a refusé, on ne dispose pas des fonctionnalités en question. Grâce à la solution technique open source mise en avant par la CNIL, Tarteaucitron.js, on a pu les appliquer correctement pour notre site QTG.fr. On vous laisse y aller faire un tour. Vous verrez qu'on peut accepter ou refuser indépendamment chacun des services tiers. En résumé, un cookie, ça ressemble beaucoup à une carte de fidélité. Et globalement, ça a les mêmes avantages et inconvénients. Ça vous offre quelques services, mais c'est aussi utilisé pour garder votre identité, vos infos personnelles, vos habitudes. La différence avec les cookies, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément quand on les utilise ou pas. La plupart des sites les scannent en permanence sans vous demander votre autorisation. Alors, deux petits conseils. Internaute, utilisez les extensions de nettoyage et naviguez en mode privé si nécessaire. Éditeur de site, prenez le temps d'ajouter Tarteaucitron.js. Ça prend 5 minutes et ça vous permet d'être conforme aux recommandations de la CNIL et de respecter vos utilisateurs. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'était la première des Man. Si ça vous a plu, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous, écrivez-nous un commentaire. Et si les problématiques liées à la vie privée sur Internet vous intéressent, vous pouvez aller voir le documentaire Nothing to Hide. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Sous-titrage ST' 501